bonjour tout le monde alors je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment faire ce point au crochet donc ce point je l'ai trouvé sur une chaîne anglaise qui l'appelait le popcorn stitch ou le point popcorn ou c'est vrai qu'il a différents noms une fille sur facebook m'a dit qu'il pouvait aussi s'appeler le point de rose donc voilà c'est un point qui est vraiment très joli je trouve donc c'est un point en relief alors il y a plusieurs façons de travailler ce point soit on le fait sur une seule couleur comme ceci donc entièrement par exemple ici en laine rose on peut aussi le faire comme ceci donc avec un fond de laine blanche et avec les parties en relief qui sont de différentes couleurs et on peut aussi le faire avec les rangs comme ceci de différentes couleurs vous voyez ici les différentes manières de le faire et je vous ai fait ici un échantillon avec une laine beaucoup plus épaisse donc ces trois échantillons sont faits avec des laines de couleurs différentes mais qui sont de la même taille et donc ici c'est un crochet et une laine numéro 3 mm et ici c'est une laine numéro 4 mm donc ça on voit quand même que c'est beaucoup plus épais beaucoup plus large j'aime beaucoup ce point pour le relief mais j'aime aussi beaucoup ce point pour la manière de le travailler différente et aussi parce que là je vous ai fait quatre échantillons avec toujours la même façon de mettre les boules donc par exemple ici on voit le rang qui est en rose le rang qui est en bleu en fait s'insère entre guillemets au milieu c'était ce sont des points qui sont en quinconce en fait mais vous pouvez aussi faire donc par exemple quelques rangs en points comme ceux ci donc faire ensuite plusieurs rangs de brides comme ceux ci et faire un motif donc par exemple un coeur ou mettre un mot ou une lettre donc on peut par exemple utiliser ce point pour une couverture pour bébé on peut utiliser ce point pour faire une couverture pour adultes avec justement un mot, une phrase, quelque chose comme ça alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer dans un premier temps par vous faire le tutoriel du point sans changement de couleur donc comme ceci et je continuerai dans une deuxième vidéo en vous montrant comment faire ce point là et ce point ci donc comment changer de couleur alors celui-là il est assez, celui-là est assez simple puisque celui-ci en fait c'est, on a des changements de couleur au bout du rang, en bout de rang donc c'est pas très compliqué mais celui-ci demande un tout petit peu plus de technique donc je vous le montrerai dans une deuxième partie alors on va commencer tout de suite mais avec une laine blanche alors pour ce tutoriel vous aurez besoin de monter un nombre de mailles chaînettes égal à un multiple de 4 plus 1 donc pour monter une maille chaînette on fait une boucle sur le crochet donc pour faire une boucle sur le crochet on prend le fil devant nos doigts on fait le tour de notre doigt, on croise devant nous on tire la boucle qui est le plus devant et on récupère celle qui est derrière et ensuite on tire donc là on a une boucle, on met le crochet dans cette boucle et on tire le fil qui va à la pelote pour adapter le fil au crochet donc on a dit un nombre de mailles chaînettes égal à un multiple de 4 plus 1 je vais donc monter 21 mailles chaînettes pour faire une maille chaînettes vous faites un jeté et vous ramenez le fil à travers la boucle que vous avez sur le crochet ça ça fait 1 la boucle qu'on a sur le crochet ne compte pas comme une maille donc là on a bien une maille chaînettes et on en fait 21 en tout alors je viens donc de monter 21 mailles en l'air pour le rang numéro 2 je dois monter 3 mailles en l'air qui correspondent en fait à une bride et ensuite faire une bride dans chaque maille en l'air du rang que je viens de faire donc ce qu'on doit faire tout d'abord c'est monter 3 mailles en l'air et ensuite piquer le crochet dans la cinquième maille à partir du crochet je vous montre alors je monte d'abord 3 mailles en l'air 1, 2 et 3 et je pique dans la cinquième donc là la première est ici c'est le petit V qui est là donc 1, 2, 3, 4, 5 donc je fais mon jeté et je pique dans celle-ci pour faire ma bride donc je fais mon jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles, je fais un dernier jeté, je ramène à travers 2 boucles ça c'est une bride et j'en fais une dans chaque point qui suit pour un total donc de 21 brides ou de 20 brides plus ces 3 mailles en l'air ici qui correspondent à une bride je viens donc d'arriver à la fin du rang numéro 2 et c'est à partir du rang numéro 3 qu'on commence à faire vraiment notre motif donc pour le rang numéro 3 je dois d'abord commencer par une maille en l'air qui correspond en fait à une maille simple puis une maille simple, mon motif, 3 mailles en l'air, mon motif, 3 mailles en l'air, etc. jusqu'à arriver à mes 3 dernières mailles je vous montre je tourne mon travail je fais une maille en l'air qui correspond à une maille simple ensuite je fais une maille simple dans la prochaine bride et là je commence mon motif ce motif correspond en fait à 5 brides piquées dans la même maille et rabattues ensemble il faut donc faire un jeté et piquer dans la prochaine maille faire un jeté et ramener le fil on a 3 boucles sur le crochet faire un jeté et ramener le fil à travers 2 boucles donc là on fait comme si on allait faire une bride en fait sauf qu'on ne la finit pas et il faut en fait faire un total de 5 moitiés de brides comme ceci dans la même maille donc je vais faire la prochaine un jeté je pique dans la même maille je fais un jeté et je ramène le fil je fais un jeté et je ramène à travers 2 boucles seulement donc là j'ai 3 boucles sur mon crochet je fais un jeté, je pique, je ramène le fil je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles sur le crochet là j'ai actuellement 4 boucles sur le crochet il m'en faut en total de 6 pour avoir en fait 5 moitiés de brides dans cette maille donc là j'ai 3 moitiés de brides dans cette maille je dois faire 2 autres moitiés de brides donc un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles j'ai maintenant 4 moitiés de brides dans cette maille je dois en faire une dernière donc un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles seulement et là maintenant que j'ai 6 boucles sur mon crochet je fais un dernier jeté et je ramène le fil à travers toutes les boucles je serre le travail je pique dans la prochaine maille pour faire une maille simple je ramène à travers 2, c'est ma maille simple je serre encore un petit peu et si je retourne mon travail, je vois mon premier motif ma première boule ici et comme je vous ai dit, on fait 3 mailles simples entre chaque boule donc là j'en ai déjà fait une première, j'en fais 2 autres donc je pique, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers 2 ça c'est une maille simple j'en fais une dernière, je pique, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers 2 et ensuite je fais mon prochain motif je vous remontre je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles j'ai 2 moiti de brides, il me faut 3 autres moiti de brides donc je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers 2 ça me fait 3 moiti de brides, il me faut 2 autres moiti de brides j'ai mes 6 boucles sur mon crochet ou mes 5 moiti de brides dans cette maille donc je fais mon dernier jeté et je ramène à travers les 6 boucles je serre, je pousse un petit peu le motif vers l'extérieur et je fais ma maille simple dans la prochaine maille donc je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles et je fais 2 autres mailles simples et je continue ensuite, là je dois faire un prochain motif et je continue jusqu'à la fin, jusqu'à arriver à mes 3 dernières brides je vous retrouve à ce moment là j'arrive donc à la fin de mon rang numéro 3 et j'ai 3 brides qui me restent ici donc je dois faire un dernier motif dans cette bride et ensuite je fais une maille simple dans la prochaine bride que je serre un peu et ensuite une maille simple dans le haut des 3 mailles en l'air ici qui correspondent à une bride donc je pique ici et je fais une maille simple et quand je retourne mon travail, j'ai bien mon rang de motif ensuite on passe au rang numéro 4 donc le rang numéro 4, c'est simplement un rang de bride dans chaque maille du rang précédent alors je vous montre comment, où travailler parce que c'est pas forcément facile de le voir donc je commence déjà par 3 mailles en l'air comme au début de chaque rang pour faire une égalité enfin 3 mailles en l'air, c'est une bride ensuite je dois faire une bride dans chaque maille du rang précédent donc ici on a une maille mais elle se voit pas forcément quand le travail est un petit peu serré en fait si la boule est comme ça il faut bien savoir décaler un petit peu la boule et on voit tout de suite le point qui apparaît donc je dois faire une bride ici ensuite je dois faire une bride dans le haut de mon point bulle si on met le haut du travail vers nous on voit ici un grand V donc ici c'est le point dans lequel on doit travailler qui est au-dessus de notre motif ensuite on a 3 mailles simples entre chaque boule donc il y a un premier V qui est ici donc on va devoir travailler là ensuite le deuxième V est ici et le troisième, comme je vous ai dit avant chaque boule il faut décaler un petit peu la boule et on voit le point qui est là et il va falloir travailler ici ici et après toujours pareil le grand V de la boule est là donc il faut travailler ma bride ici et ensuite je continue tout le rang ce que vous pouvez faire pour essayer de compter et de ne pas vous tromper c'est que quand vous êtes au milieu d'un rang en fait vous devez compter 3 mailles enfin vous devez compter 3 brides entre chaque boule donc vous comptez 1, 2, 3 et par exemple la quatrième dans la boule donc si vous comptez que 1, 2 et qu'après le point qui reste il est dans la boule c'est à dire que vous avez loupé une bride et souvent la bride qu'on loupe c'est celle comme je vous ai dit qui est juste avant la boule ici le point qui est juste là qu'il ne faut pas oublier et quand on arrive à la fin comme au début on doit faire une bride dans le haut de la bulle puis deux brides dans le haut de la bride qui est là et dans le haut des 3 mailles en l'air qui sont ici donc on a fini le quatrième rang pour le cinquième on fait exactement comme le rang numéro 3 sauf que au lieu de commencer par 2 mailles simples comme je vous ai dit 1 maille en l'air égale 1 maille simple donc au lieu de commencer par 2 mailles simples on va commencer par 4 mailles simples et finir par 4 mailles simples pour que le motif soit en quinconce avec l'autre donc au niveau du rang des motifs le premier rang il sera entouré par 2 mailles simples le deuxième rang par 4 le troisième rang par 2 etc en fait entre chaque bulle on aura toujours 3 mailles simples mais au niveau de l'extrémité des rangs sur un rang sur 2 il y aura 2 mailles simples et un rang sur 2 il y aura 4 mailles simples si je me suis bien fait de comprendre donc je retourne mon travail je fais une maille en l'air pour faire une maille simple ensuite je fais 3 mailles simples dans les 3 brides suivantes 1 2 et 3 et ensuite je fais un motif je le ferme par une maille serrée et si je retourne mon travail je vois effectivement entre les 2 boules ici on a bien nos 3 brides ici donc la bride du milieu elle est là et si on remonte on voit que la bride du dessus elle est ici et j'ai bien mon point j'ai bien mon point bulle au milieu donc de ces 2 boules qui sont ici et donc je continue donc là j'ai fait une maille simple pour serrer mon motif j'en fais donc 2 autres donc voilà là j'ai fait mon dernier motif et il me reste 4 brides dans lesquelles faire mes mailles simples donc je vois que je ne me suis pas trompée donc je fais mes 4 dernières mailles simples je retourne mon travail et là je ferai un rang de brides ensuite pour continuer comme je vous ai expliqué donc là je vais faire un rang de brides le prochain rang avec les motifs je commencerai par 2 mailles simples et ensuite je ferai un motif et je finirai par un motif et 2 mailles simples ensuite un rang de brides etc donc la première partie de ce tutoriel concernant ce motif en une seule couleur est fini et je vous retrouve dans peu de temps pour vous expliquer comment faire ce point avec différentes couleurs